La banquise de l'Antarctique continue de perdre du terrain, vient d'atteindre en fait sa plus petite superficie jamais atteinte depuis qu'on a commencé à tenir des relevés scientifiques. Sylvain, on savait que le pôle Nord se réchauffait plus rapidement que le reste de la planète, c'est donc aussi le cas pour le pôle Sud. Oui, l'Arctique, trois fois plus de réchauffement que le reste de la planète, l'Antarctique, deux fois plus et ce sont les données de maintenant. Depuis, en fait, qu'on prend des données, c'est 45 ans en Antarctique, dans le pôle Sud finalement. Jamais a-t-on vu la banquise si petite à ce temps-ci de l'année, en septembre. Il faut bien voir qu'aujourd'hui, c'est la fin de l'hiver, début du printemps. C'est à l'inverse, bien sûr, dans le pôle Sud. Alors, on a perdu près de un million, plus d'un million de kilomètres carrés, de moins que le record qu'avait établi il y a longtemps, quand même, en 1986. Règle générale, les données étaient plutôt stables sur une trentaine d'années. Mais depuis 2016, il se passe quelque chose. Ça fait donc environ 7-8 ans. Et là, à chaque mois, il y a des pertes importantes, autant l'été austral que l'hiver. Et 2023 constitue à cet égard un record complet, nous dit cette glaciologue. Ça va ensemble. On constate que le réchauffement met en péril la faune, notamment les manchots. Les manchots empereurs. Évidemment, il y a plusieurs colonies en Antarctique. Mais sur cinq colonies étudiées, on s'est rendu compte que dans l'ouest de l'Antarctique, quatre d'entre elles ont vu toutes les portées mourir. On parle de 10 000 poussins qui sont morts. Pourquoi? Parce que le rejet se fait trop lentement et qu'au niveau de la reproduction, on n'est pas à l'étape, encore une fois, de savoir nager ou savoir se mettre à l'abri. Si bien que ces poussins-là tombent dans l'eau, incapables de nager, ils meurent 10 000 quand même. Et on craint évidemment que tout ça soit un peu un emballement, évidemment, du climat. Le réchauffement, évidemment, induit d'autres conséquences. Et on en voit évidemment pratiquement toutes les semaines. Voilà. Merci beaucoup, Sylvain. Au revoir. Merci.